Salut à toutes et à tous c'est Yov et on saute aujourd'hui pour un nouvel épisode de minecraft enfin le premier épisode sur minecraft donc voilà alors la mission d'aujourd'hui c'est de parcourir un donjon enfin un donjon pas un donjon une grotte voilà une grotte que j'ai trouvé et j'ai créé un nouveau monde alors c'est une petite maison là je suis dans ma petite maison une maison tout à fait basique c'est pas super super en décoration alors oui j'ai mon petit chapeau alors je vais le mettre voilà ça va chier maintenant ça va chier alors alors attendez je suis du matin enfin c'est le matin dans le jeu et il y a sûrement des creepers dehors enfin je ne sais pas alors d'habitude ils sont devant la porte ceux qui jouent souvent au jeu le sauront il y a des vaches alors je vais aller en butée peut-être je vais aller peut-être en butée bon allez c'est parti on va on va en butée et j'ai déjà enfin j'ai préparé déjà ce qu'il faut pour aller dans une grotte alors les torches bien sûr et j'ai préparé une épée en métal parce qu'il y avait du métal à la surface et je vais vous présenter vite fait mon environnement dans ce jeu alors ici il y a une source de lave d'ailleurs quand en fait ce qui m'a attiré dans ce terrain oh là il y a une vache qui a cramé une succédère il est venu donc quand je suis arrivé comme vous voyez quand je suis arrivé il y avait une énorme forêt et qui était en train de brûler donc voilà sûrement à cause de la lave mais je sais pas comment ça a pu brûler parce que la lave s'arrête ici à moins qu'il y avait un arbre ici qui a cramé qui a enflammé plein d'autres enfin je sais pas peut-être que ça s'est dissipé peut-être alors là il n'y a rien du tout ce n'est pas une grotte ça s'éclaire ça se voit parce qu'en fait ça entre de là bas et ça ressort par ici donc voilà ensuite j'ai ma petite forêt donc c'est parfait si j'ai besoin de bois j'ai toute une forêt à moi tout seul là bas j'ai du sable j'ai du sable à moi tout seul j'ai une source à moi tout seul encore une fois et franchement je suis bien gâté et tout en haut il y a de la neige donc ça c'est nickel je suis dans un environnement où il y a tout il y a pratiquement tout et il y a une grotte que je vais vous montrer et qu'on va parcourir ensemble donc wali wali donc on va rentrer prudemment parce que quand je suis entré en fait c'était ici le métal était ici exactement il y avait du charbon aussi alors je l'ai pris et quand j'ai été il y avait des bruits de zombies alors moi je prends mes précautions alors moi je vous dis je suis assez un peu heureux dans ce genre d'endroit surtout que je n'aime pas laguer dans ce genre d'endroit et vu que je filme je lague légèrement mais ça reste pas trop méchant là on va aller allumer là bas il faut pas que je tombe dans un trou sinon je ne vais pas l'air con oh beaucoup de métal ça c'est beau ça ça c'est pas mal on va miner déjà ça on va miner le charbon parce que le charbon on en a jamais assez ah bah voilà je vais pouvoir vous parler de ça donc voilà alors en haut à gauche comme vous voyez je suis sur une version non officielle alors qu'est-ce que c'est la version non officielle je m'explique c'est une version comme ça se dit non officielle et non payante moi j'ai voulu avoir la version payante mais je sais pas la transaction a bugé je sais pas il y a eu un bug j'ai pas pu l'acheter bref je suis assez déçu par rapport à cela vu qu'à cause du site en anglais voilà et ma mère s'y connait pas tellement en anglais enfin s'y connait pas du tout d'ailleurs et justement elle n'a plus confiance elle a accepté de tester pour voir si ça marchait et vu que la transaction a failli je me retrouve un peu un peu comme un con avec une version non officielle mais bon tant pis tant pis enfin j'espère que à la version finale il y aura je sais pas une sorte de de code vous savez vu qu'il y a les gift codes qui nous permettent d'avoir le jeu je vais je vais rembourser ça je vais mettre ça cramé voilà je vais rajouter mes charbes donc oui voilà qu'est-ce que je disais oui les gift codes j'espère que qu'à la version finale il y aura je sais pas une sorte de boîte comme le Xbox Live avec un petit code et ce serait bien qu'il y aurait un gift code avec une boîte Minecraft enfin pas un CD je ne demande pas un CD non 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 mais juste un code comme ça qui nous permet d'avoir notre compte Minecraft et ça franchement ce serait bien enfin bref s'ils sortent j'achète j'achète directement je n'hésite pas une seconde je l'achèterai même peut-être dès la sortie donc voilà même 60 euros moi je m'en fous je balance je balance le pognon allez donc il me reste 19 torches j'y pense maintenant ouh ouh encore du métal et on arrive dans un cul de sac c'est pas grave on a miné ce petit métal je crois que je suis vraiment bien tombé franchement on va prendre de la plieur ça nous aidera tout le temps alors après je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai emmené pour cette excursion j'ai ramené alors attendez je vais déposer le métal dans le four ah c'est bien ça qu'on a du métal on va pouvoir se faire une épée si enfin l'épée en métal j'en ai déjà une comme je vous l'ai dit que j'ai miné il n'y a pas très longtemps donc voilà ça reste pas mal ça reste pas mal ouh la petit lag c'est pas grave oui je vais foutre le métal dans le four ah bah voilà c'est nickel j'en ai 6 oh oh 6 ah non 7 voilà j'en avais un de côté que je ne savais pas quoi faire avec alors voilà alors j'espère que le sol vous plaît enfin je trouve ça assez décoratif et utile donc voilà bon le haut il n'y a pas grand chose j'ai l'idée de mettre des coffres pour qu'on range plusieurs choses qu'on amassera dans les épisodes le suivant voilà tiens il y a du cochon on va en buter on s'en fout de toute façon on a pas mal de métal alors on va le buter avec l'épée ça abîmera notre épée parce que oui notre épée a une jauge de vie pour ceux qui ne le savent pas hop et elle est affichée juste au logo en bas donc il y a ma vie il y a mon armure mon petit casque mon petit casque en cuir de Rambo voilà je ne sais pas si le poulet ah bah il y a un poulet qui s'est cramé là-bas oh là là un poulet frit alors oh d'accord ah oui je l'ai montré donc voilà j'ai à peu près expliqué ah oui je dois vous montrer ce que j'ai ramené pour l'excursion alors attendez je viens de voir que j'ai j'ai de la peau alors on va se faire des bottes des bottes en cuir on dirait plutôt du carton enfin moi je dis ça je dis rien voilà les 4 les 4 lingots de métal alors je vais vous citer les ressources pour ceux qui ne le savent pas on ne sait jamais on ne sait jamais alors il y a tout d'abord le charbon le métal comme vous l'avez vu ensuite il y a l'or la redstone alors la redstone on en parlera un peu plus tard la redstone c'est ça nous sert à faire des circuits ou nous aider à faire enfin voilà ça nous aide à faire des circuits électriques en gros donc voilà il y a un trou donc là c'est bon là on a tout vérifié donc voilà il ne reste plus que ce trou là mais on va faire une sorte d'escalier ah oui merde je n'ai pas ramené ma terre c'est pas grave j'ai de la pierre alors toujours amener de la terre avec soi je vais vous expliquer pourquoi parce que en fait la terre ça nous aide à faire une sorte d'ascenseur assez sympathique je lag c'est pas grave un ascenseur assez sympathique si on est bloqué quelque part bien sûr parce que si on n'est pas bloqué ça sert un peu à rien enfin je crois que c'est un cul-de-sac je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr mais de toute façon c'est sûr on a trouvé pas mal de ressources et je vais vous montrer oula il va faire nuit il va faire nuit c'est pas grave c'est pas grave on va rentrer chez soi rentrer chez soi et comme ça je vais pouvoir vous expliquer correctement qu'est-ce qu'il faut ramener quand on est dans une grotte alors attendez j'ai fait une erreur je n'avais pas pris ma terre c'est quoi oui c'est du gravier ah bah tiens je vais aller ranger mon silex et mes plumes donc voilà je vais vous montrer les choses à prendre alors absolument une pioche bien sûr pour pouvoir miner la pierre alors ça c'est une pioche en pierre voici une pioche en métal surtout une épée enfin comme vous voulez après vous pouvez aller à main nue mais face au monstre vous aurez un peu l'air con c'est pas grave alors des torches absolument en prendre sinon vous êtes paumé et vous êtes dégommé donc la terre comme je vous l'ai dit pour vous aider à faire l'ascenseur avec la terre donc voilà des steaks alors ça c'est des steaks cuit et ça nous donne plus de vie alors 3 3 coeurs de vie je crois et et si oulalala pas grave je coupe donc nous revoilà oui donc j'ai eu une pub ça pourra arriver parfois lors de mes vidéos mais c'est pas grave alors je vous ai expliqué oui le petit morceau de steak là ça nous donne 1,5 de coeur je crois et donc c'est la viande qu'on a décomptue un cochon donc voilà là il n'y a pas l'air d'avoir trop de monstres alors moi ce que je peux dire c'est qu'on va se laisser là et on se dit rendez-vous au prochain épisode l'épisode 2 déjà donc salut à tous et à bientôt je vais faire dodo salut à tous 1,2給 2,3 1,2